Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va se demander pourquoi notre ancien président de la République Nicolas Sarkozy se retrouve aujourd'hui devant les juges. Alors dans cette affaire il y a deux points importants, le premier c'est que la justice le met en examen parce qu'elle le soupçonne d'avoir triché à l'élection présidentielle qu'il a gagnée, qu'il a fait élire en 2007. Il aurait triché en recevant des millions et des millions du dictateur libyen Mohammar Gaddafi. Premier point. Deuxième point louche c'est que dans cette affaire il y a beaucoup beaucoup de témoins clés qui sont ou morts ou dans le coma et donc dans l'incapacité de témoigner. Bref toute cette affaire pue l'affaire d'état et en tout cas le scandale démocratique. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que toucher de l'argent libyen c'est un scandale démocratique ? Parce qu'il faut comprendre que dans une campagne électorale celui qui a le plus d'argent il est avantagé, il a de grandes chances de gagner. Et c'est pourquoi dans l'élection présidentielle comme c'est important et ben la loi elle fixe un maximum de dépenses autorisées par candidat pour qu'il y ait un minimum d'équité. Et en 2007 le maximum c'était 21 millions d'euros c'est à dire que si un candidat dépense plus que 21 millions d'euros boum l'élection est invalidée il n'a pas le droit. Et le problème avec les financements libyens c'est que là on est en train de suspecter Sarkozy d'avoir touché des dizaines de millions d'euros. Il y a certaines estimations qui disent qu'il a touché 50 millions d'euros et c'est des millions d'euros en plus du plafond, des millions qui sont pas déclarés, pas comptabilisés. Du coup c'est une énorme tricherie qui aurait complètement faussé la donne de la campagne présidentielle de 2007. Pourquoi on soupçonne Sarkozy d'avoir triché ? Ben c'est parce que d'après un rapport de police il y a beaucoup de témoignages de la part de militants de la campagne de Sarko en 2007 qui montrent qu'il y avait des enveloppes de cash qui circulaient. C'était des enveloppes de quelques milliers d'euros qu'on donnait aux gens ou en complément de salaire ou en prime de fin de campagne. Donc il y avait du cash non déclaré qui fait péter le plafond. Premier élément grave. Et il y a un autre élément méga louche, ça c'est Claude Guéant, le numéro 2 de Sarkozy et directeur de campagne en 2007. Ce mec tout seul, il loue juste pendant le temps de la campagne un énorme coffre-fort à la BNP. C'est un coffre-fort où tu peux te tenir debout, donc c'est méga fat. Et comment il se justifie quand la justice lui demande ? Il dit que c'était pour garder en sécurité les discours de Sarkozy. Alors c'est complètement une blague, il y a beaucoup de témoignages de la part de militants UMP qui disent que les discours ils étaient accessibles dans leur internet interne. Du coup il n'y a aucune raison d'avoir un coffre-fort comme ça. Bah bref, quand on compile les enveloppes et le coffre-fort, ça pue l'argent sale qui a irrigué la campagne de Sarkozy en 2007. Et ce cash-là, bah d'où il vient ? Apparemment il viendrait directement de Kadhafi. Et là on va vous donner les trois éléments qui permettent à notre justice de le soupçonner. Le premier élément c'est un document officiel libyen qui vient de leurs archives. Et ce doc il est complètement ouf. Ce document c'est un ordre que le régime donne à Monsieur Thune numéro 1 du régime, il s'appelle Bachir Saleh. Et le régime ordonne à Bachir Saleh de transférer jusqu'à 50 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ce document il date de 2006, il a été authentifié par tous les experts possibles. Du coup, notre premier élément, et c'est vraiment majeur, c'est un accord de financement à hauteur de 50 millions d'euros. Mais au-delà de cet accord, est-ce que les Libyens ont vraiment transféré l'argent ? Pour le savoir, il y a le deuxième élément matériel du dossier. Là c'est les carnets de Monsieur Thune numéro 2 du régime, Choukri Ghanem. Dans son carnet, en avril 2007, il note que 6 millions et demi ont bien été envoyés au clan Sarkozy. Donc ça, ça veut dire que sur les 50 millions de l'accord, on a déjà la trace d'au moins 6 millions et demi qui sont parvenus à Sarkozy. Et ce carnet c'est du solide, dites-vous qu'il a été authentifié par les experts de 3 pays européens. Donc il n'y a aucune raison d'en douter. Le troisième élément important du dossier, c'est le témoignage de Ziad Taqedin. Le mec, il affirme avoir livré directement à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy 5 millions d'euros en cash, en grosses coupures, entre novembre 2006 et janvier 2007. Donc vous allez dire, ouais, Taqedin c'est un escroc si ça se trouve, il ment. Peut-être, mais la justice, elle a trouvé un truc intéressant. Elle a trouvé sur un compte secret de Ziad Taqedin un virement de 2 millions d'euros qui provient d'un fonds libyen. Et ce virement de 2 millions d'euros, il est aux mêmes dates. Donc ça pourrait très bien correspondre à une commission touchée par Taqedin pour avoir porté les valises. Alors Taqedin, lui, il a témoigné devant la justice. Mais il y a trois témoins clés de cette affaire qui verront jamais un juge. Parce que, où ils sont dans le coma, où ils sont morts, et quand on vous racontera comment, vous verrez comme ça pue. Alors le premier qui verra jamais un juge, c'est M. Thune numéro 1 du régime, Bachir Saleh, le mec du document d'accord de financement à 50 millions. Ce mec, il avait jamais, jamais accusé Sarkozy, depuis que le document est sorti. Mais là, tout récemment, il a commencé dans une interview au journal Le Monde à parler du financement libyen de la campagne de Sarkozy de 2007. Du coup, la justice espérait qu'il allait enfin se mettre à parler. Mais, manque de pot, il y a juste quelques semaines, il s'est pris une rafale de balles dans sa planque en Afrique du Sud. Alors, il est pas mort, il est que dans le coma, mais on vous l'assure, il parlera pas tout de suite. Il y a un deuxième témoin qui parlera jamais à un juge, c'est M. Thune numéro 2, Choukri Ghanem, l'homme du carnet qui a été retrouvé. Alors lui, sa mort, elle est méga louche. Le mec a été retrouvé tôt le matin, flottant dans le Danube avec un jean et une chemise. Et ça, les services secrets français décrivent qu'il était en train de faire un jogging à 5h du matin. Donc déjà, c'est bizarre. Mais ce qu'il y a de plus bizarre encore, c'est le timing. Le mec est mort moins de 24h après la révélation par Mediapart de l'accord de financement libyen à hauteur de 50 millions. Alors, on n'est pas les seuls à trouver ça bizarre. Il y a les révélations de documents de Wikileaks qui montrent que les Ricains aussi qualifient sa mort de hautement suspect. Donc, on ne sait pas à quel point c'est suspect, mais dans tous les cas, il ne fait pas bon être M. Thune en Libye. Enfin, il y a un troisième mec qui ne pourra pas témoigner. Le mec, c'est Al Bichari, un anti-Kadhafiste notoire qui, pendant la guerre en Libye, par chance, il arrive à trouver les cassettes d'enregistrement de Kadhafi. Parce que Kadhafi, il enregistrait ses conversations avec les dirigeants étrangers. Du coup, dans ses cassettes, il se dit, il y a peut-être des enregistrements avec Sarkozy ou son clan qui parlent des financements libyens de la campagne. Il se dit qu'il va les vendre à la France. Il contacte les services secrets français et quelques jours après, il meurt. Il meurt de quoi ? Il a 37 ans et il meurt d'une crise de diabète foudroyante. Pas d'autopsie, pas de cassette, pas de bol, mon gars. Bon, si tout se confirme, cette affaire, c'est méga, méga grave. On est quand même en train de parler d'un dictateur libyen qui aurait financé à coup d'une valise de cash l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ça, ça veut dire que le moment le plus important de notre démocratie, l'élection présidentielle, elle a été hackée. Il y a eu une énorme tricherie en 2007. C'est un truc majeur pour notre pays. Et en plus, dans cette affaire, on voit des témoins clés qui tombent comme des mouches, qui sont dans le coma ou qui sont morts dans des circonstances plus que suspectes. Donc nous, on espère que la justice va pouvoir travailler sereinement et faire la lumière sur cette énorme magouille d'État. Et que peut-être, les témoins arrêteront de tomber parce que là, en ce moment, ça débite. Premier truc et on compte sur vous. On compte sur vous pour partager cette vidéo parce qu'on entend parler de cette affaire comme un financement libyen. Non, non, c'est pas un financement libyen, c'est une affaire d'État et notre élection majeure qui a peut-être été hackée par un dictateur et Sarkozy. C'est un truc plus que grave pour notre démocratie. Donc, il faut faire tourner le message et n'hésitez pas à vous abonner à notre page si vous voulez suivre les développements de cette affaire ou des autres magouilles. A bientôt, les copains. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada